Salut à tous c'est Audrey, soyez les bienvenus chez ChocMiel Alors aujourd'hui on va faire une recette disons préparation de riz qui ressemble un petit peu au riz cantonais Vous me suivez ? Préparation c'est pas la recette du riz cantonais Attention c'est une préparation qui ressemble Voilà un soir j'avais pas trop le temps Pouf 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 j'ai fait des petits restes Et franchement comme c'était sympa J'ai refait la vidéo rien que pour vous Allez je vous montre tout ça en vidéo c'est parti Pour 4 personnes il faudra à peu près 200 g de riz déjà cuit 3 oeufs entiers, 2 échalotes, 150 g de petits pois congelés 2 tranches de jambon, un petit peu de coriandre et de graines de sésame noire Et enfin 2 cuillères à soupe de sauce soja Dans une grande sauteuse vous allez mettre sur un feu moyen vif un petit peu d'huile d'olive et vous faites revenir les échalotes finement ciselées Au bout de 2-3 minutes quand elles sont dorées on y ajoute les petits pois Vous mélangez bien et vous couvrez pour à peu près 6-7 minutes Vous vérifiez de temps en temps que ça ne devienne pas trop sec Ensuite on va y ajouter le jambon coupé en petits dés On mélange bien Vous recouvrez à nouveau Vous prolongez la cuisson pour 2 minutes Ensuite vous battez les oeufs en omelette dans un bol Et vous les versez sur la préparation de jambon et de petits pois Et toujours sur un feu moyen vif Vous allez remuer régulièrement pour assécher Pour que ça devienne vraiment un peu comme une omelette Comme des oeufs brouillés A cette étape là vous pouvez ajouter le riz Alors ajoutez-le au fur et à mesure Vous mélangez Vous pouvez bien sûr en mettre plus ou moins On y ajoute ensuite la sauce de soja salée Alors allez-y mollo quand vous n'avez pas l'habitude de la doser Faites-le vraiment au fur et à mesure Donc tout ça sur un feu éteint parce que le riz normalement est chaud S'il n'est pas chaud vous rallumez votre feu Ensuite on y ajoute les graines de sésame noire C'est facultatif Vous pouvez même ajouter des blondes si vous préférez On ajoute du coriandre Donc finement ciselé Mais vous pouvez remplacer par du persil si vous le souhaitez Vous mélangez bien et il ne vous reste plus qu'à servir Pour la décoration bien sûr sur le dessus Vous pouvez rajouter un petit peu de graines de sésame Et un petit peu de coriandre Et voilà recette donc riz Préparation de riz cantonais Donc terminée J'espère vraiment en tout cas qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude en commentaire Et si par hasard vous faites des photos Hashtag choc-miel Ça fait toujours très plaisir de les recevoir N'hésitez pas en tout cas à mettre une avalanche de pouces bleus Ça encourage énormément Ça encourage N'hésitez pas à mettre une avalanche de pouces bleus Ça encourage énormément Et partagez cette vidéo Et si c'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Non j'ai cru qu'il y avait une apparition d'enfant mais non Et si c'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Moi je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos super méga gourmandes Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !